non mais c'est pas sérieux là casse les couilles comment ça c'est que moi je me tape la console classique et lui là il a celle là sans exemplaire non c'est pas normal là j'adore ce jojol mais là ça va pas se passer comme ça attend ma manette elle est cassée ou pas enfin je vais pouvoir faire la vidéo avant mon jumeau jojol je pense qu'il va avoir vraiment les nerfs bon faut que je me recoiffe un petit peu là ça y est enfin la fameuse boîte de la xbox series x édition gucci elle est née de la collaboration entre gucci et microsoft en édition ultra limitée puisqu'il y a uniquement 100 exemplaires dans le monde elle était initialement prévue à la vente à partir de 10 000 dollars ce qui est assez cher par rapport au prix de base et aujourd'hui compté près de 15 000 euros voire même plus de 20 000 euros vous avoue je l'ai pas acheté à ce prix là tout simplement puisque je l'ai piqué chez jojol alors si je ne dis pas de bêtises c'est la première fois que microsoft collabore avec une marque de luxe mais après ils ont déjà sorti des éditions très limitée comme par exemple la xbox 360 en version halo la xbox one minecraft vous avez aussi l'édition cyberpunk un super jeu faire un carton ces temps-ci à ce qui paraît sur l'édition gucci ça se lance sans aucun souci oh la petite rime on peut le dire en tout cas ici microsoft et gucci marque le coup cela reste tout de même étonnant que deux marques complètement éloignées qui ne sont pas du tout dans la même thématique puisse collaborer ensemble pour proposer ce type de produit et là ils ont carrément fait fort puisque c'est une console de base on reçoit une grosse boîte toute verte qui a pris d'ailleurs quelques petits coups suite au transport et à l'intérieur on a une grosse valise rien que pour la console je vous le dis c'est très très lourd la valise allait carrément protégé dans un sac gucci on a l'impression que c'est un sac à tête petit anecdote cette édition spéciale elle n'a pas été faite à n'importe quel moment puisque ça a été spécialement conçu pour les 100 ans de gucci oui ça existe depuis 1921 et aussi 100 ans sans exemplaire voilà vous l'avez compris tout est lié là ce qu'on va déballer c'est un truc de malade c'est une toute première en france et j'ai vraiment décidé de vous déballer rien que pour vous j'espère vraiment que vous allez kiffer je pense que ça mérite un gros pouce en l'air j'avais déjà fait des vidéos unboxing sur des produits tech de luxe si vous ne les avez pas vu ça veut dire encore une fois vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne youtube n'hésitez pas à le faire c'est totalement gratuit et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications la valise est hyper qu'il ya ça c'est incroyable il ya du cuir un petit peu partout encore une fois ça pèse mais une tonne on a xbox qui était gris bien en vert et le fameux good game qui fait justement référence au logo gucci gg on retrouve deux grandes lignes en bleu et en rouge qui rappellent les origines de chez gucci en tout cas tu sors avec ça tout le monde te regarde je vous avoue même si à première vue ça a l'air d'être assez classe je m'amuserai pas à sortir avec ça reste comme une boîte assez chelou tu as une petite pochette avec justement deux clés afin de fermer avec sécurité la mallette et on y retrouve un truc d'étiquette là où il a écrit xbox gucci ainsi que le logo xbox non mais sérieux ils ont tout prévu t'as plein de petits pieds là et c'est hyper caillant c'est ouvert à l'intérieur donc c'est l'édition limitée 25 sur 100 ah sympa comme chiffre après c'est vrai que j'aurais bien aimé 67 alors la boîte a été complètement fabriqué en italie on reçoit une carte avec un code justement game pass que je vous cache je vais le garder pour moi en fait je sais même pas qu'est ce que je vais en faire de cette valise n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est ce qui pourrait être cool de faire avec ça nous permet d'avoir 12 mois gratuits merci microsoft ça fait plaisir ensuite un autre truc ok bon c'est juste un petit bout de papier pour mettre ton nom prénom adresse et que tu vas pouvoir mettre justement sur le support d'étiquette qu'on a vu juste avant mais c'est dingue de faire tout ça juste pour une console la valise n'a vraiment pas d'intérêt après après c'est une belle valise qu'est ce qu'on a là ok encore une étiquette un petit carnet xbox gucci on retrouve encore les couleurs d'origine de la marque c'est tout simplement la notice ils ont quand même s'il vous plaît personnaliser la notice petite languette je suppose manette ok alors là franchement un niveau protection et ils mettent la tonne en termes de papier ouais c'est bien ça on nous fournit deux manettes mais pas n'importe lesquelles puisque ce sont bien des éditions ultra collector puisque comme vous pouvez le voir on a les bandes rouge bleu et gucci qui est écrit dessus sinon après il n'y a rien de trop spécial alors ça je m'y attendais pas du tout les deux manettes sont carrément numérotées comme celle de la console alors vraiment super bonne idée parce que du coup ça renforce encore plus la rareté de ces manettes et ce qui est marrant c'est que au niveau de la police on a l'impression que c'est quelqu'un qui a écrit dessus après voilà rien d'incroyable on aura les mêmes fonctionnalités qu'une manette classique et c'est toujours du plastique et ça fonctionne avec des piles un petit peu déçu j'aurais bien aimé que ça soit des piles personnalisées gucci si tu as envie d'aller dans le délire tu vas jusqu'au bout après on a un câble d'alimentation pas personnalisé vraiment basique un petit peu dommage un câble HDMI vers HDMI encore une fois pas du tout personnalisé je trouve que ça franchement on a une super belle boîte on a de l'édition limitée on a des manettes personnalisées ils sont même pas capables de pouvoir faire quelque chose pour les câbles les câbles attend ils sont quand même posé pas sur n'importe quoi carrément sur des petits coussinets alors que les manettes qui sont s'il vous plaît personnalisées tout simplement sur un support en plastique j'aurais bien aimé voir support en méta je sais pas c'est tout tu peux soulever ça oh what il ya d'autres compartiments mais il n'y a rien dedans je pense que s'ils ont laissé un peu d'espace c'est surtout pour pouvoir mettre éventuellement d'autres accessoires de la console des jeux ou même limite tu mets ce que tu as envie dedans et ensuite tout à droite la console c'est vraiment dingue tout là c'est des petits coussins vraiment mais vraiment dans l'abus non c'est joli quand même donc la console est complètement noir et on a le logo gucci vraiment partout en relief donc du coup au toucher tu le sens effet brillant c'est quand même assez classe et on a le fameux numéro 25 sur 100 qui encore une fois est imprimé dessus sinon pour le reste c'est vraiment la même chose qu'une console classique petite comparaison moins de 500 euros 10 20 mille euros tu peux jouer au même jeu on a les mêmes composants je pense que c'est l'un des achats les plus ridicules de la chaîne de cette année même la chiffonnette apple a fait moins pire et on est en plus en début d'année mais c'est un produit rare une première en france c'est joli hein qu'est ce que je vais en faire ce sera bien en vitrine ouais la valise je la mets où c'est vrai que pour le prix ça fait super méga cher je vous rappelle que j'ai testé cette console on a fait pas mal de vidéos avec l'équipe vous aurez justement des liens dans la description si vous ne les avez toujours pas vu si vous êtes intéressé justement par la console s'il ya des personnes qui sont intéressés pour me l'acheter envoyez moi un message privé sur instagram par contre s'il vous plaît si vous avez une ferrari et que vous voulez qu'on l'échange avec grand plaisir pas de souci les autres offres j'en veux pas sinon je peux l'échanger avec une tesla play s que vous avez déjà acheté au préalable s'il vous plaît mais en tout cas voilà la valise elle est sympa elle est très 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 jolie la question c'est est ce qu'on peut enlever les compartiments ou pas j'ai bien l'impression que non donc du coup tu peux l'utiliser comme valise mais en ayant quand même pas mal de limitations j'espère que cette vidéo unboxing ça vous a plu c'est qu'à encore une fois on explose les pouces en l'air si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne youtube d'appuyer sur la petite icône qui s'affiche là dès maintenant et à regarder une des mes dernières vidéos et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette édition ultra collector gucci xbox tu penses qu'il y aura vraiment quelqu'un qui va me dire je fais un échange avec une ferrari ce serait cool tu sais il ya des gens ils sont fous pour acheter ce genre de choses comme moi en vrai perso je l'aurais jamais acheté je l'ai vraiment pour faire la vidéo je peux pas la renvoyer fou je la revends